Hey ! Salut à tous, c'est Vincent Team ! Aujourd'hui on se retrouve sur Black Ops, en match à Paris, en tireur d'élite. C'est assez rare des vidéos en match à Paris, je suis vraiment désolé. Je ne fais pas beaucoup de vidéos originales sur du Call of Duty, parce qu'on peut faire des vidéos originales sur Call of Duty, vous savez, voilà la preuve sur ce mode-là qu'il y a uniquement sur Black Ops. Donc on est sur WMD, donc vu que c'est en mode tireur d'élite, un jeu d'armes où c'est match à Paris le mode de base, la map est un peu découpée, vous pouvez voir, il y a le mur en face. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? La vidéo que je fais date du 30 avril. Et c'est-à-dire que demain, le 1er mai, il y a l'annonce de Black Ops 2, qui passe à la télé pendant le match de basketball sur TNT, si je ne me trompe pas. C'est une chaîne américaine, ça a rien à voir avec la TNT qu'on a. On va avoir un trailer de Black Ops 2, et déjà sur le site on peut apercevoir quelques images, comme on peut voir le bas d'un sniper, enfin ça ressemble à un sniper, je ne sais pas vraiment si ça peut être un sniper, ça peut être un truc dans le futur d'ailleurs, je vais vous dire pourquoi. Alors, j'ai oublié de lancer le site, parce que je peux vous dire qu'en fait je fais cette vidéo, en même temps je le dis ça un peu à la live. Donc Black Ops 2, on a eu quelques détails qui ont été révélés, c'est-à-dire qu'il y a FPS russien, une personne qui teste des armes d'habitude, que je regarde de temps en temps sa vidéo, a tout simplement, il n'y a pas longtemps, testé un quadricoptère. Vous savez par exemple, je ne sais plus comment ça s'appelle, vous savez le truc qu'elle a pour iPhone, le Air Drone, voilà. Et bien voilà, un quadricoptère c'est le Air Drone, si ça vous dit quelque chose. Et FPS russien l'a testé, et en bas il y avait écrit Copteright, Call of Duty, tout ça. Et on peut retrouver quelques, comment dire, on peut retrouver des images là-dessus, des détails. Donc on peut voir un quadricoptère, donc ça sera la future RCXZ, qui sera un peu casse-couche je pense. On peut retrouver quoi d'autre ? On peut retrouver une image où on voit une sorte de AC-130 drone, et à côté on voit encore une héliste d'un quadricoptère. On a des phrases comme du style, Alors attention, avec l'accent français, un magnifique accent. L'ennemi peut être n'importe où, et ça peut être n'importe qui. Donc l'ennemi peut être n'importe où, et ça peut être n'importe qui. Donc déjà ça pourrait évoquer peut-être des zombies, parce que les zombies ça sort de n'importe où. Et ça peut être n'importe qui parce qu'on est infecté, voilà. Moi c'est mes opinions. On voit aussi, il y a écrit, le futur n'est... Alors j'ai pas vraiment réussi à la comprendre cette phrase. Le futur n'est pas si loin que la plupart des gens pensent. Nous ne sommes pas prêts pour ça. Et puis on a encore des images classifiées. Mais on va attendre demain, je pense, qu'il y aura d'autres images. Donc voilà. Sur Black Ops 2, moi je pense pas une campagne zombie. Parce qu'il y a eu beaucoup d'indices. Pareil dans la vidéo de FPS Russia, cette personne parle de... Bah déjà FPS Russia, ça vous évoque quelque chose. La Russie, on peut le dire, ça évoque déjà quelque chose. Puis moi ça m'évoque surtout que... Cette personne, un peu de nom dans la vidéo, mitraille des zombies qui font du... Qui font du poker. D'ailleurs vous trouvez pas une vidéo de quelqu'un qui fait la même analyse que moi. Je reprends un peu sur lui, j'avoue. Mais je sais pas si je pourrais retrouver le lien de la vidéo. Mais cette personne dit que, a vu que... En fait dans la vidéo de FPS Russia, je me dépêche que c'est bientôt la fin. On voit qu'il mitraille des zombies qui font du poker. Et donc Inno Der Toton, si vous vous rappelez bien. Il y a un endroit avec, tout simplement... Là je vais galérer. On voit un endroit où il y a une table de... Comment dire, il y a une table de cartes pour jouer au poker. Et on peut y voir le... Le 9 de... Je sais plus c'est le 9 de quoi. Enfin bref. Et 9, si vous regardez bien, bah 9 c'est Black Ops 2. Parce que Modern Warfare 3 c'était Call of Duty 8. Donc bon. Et en plus le 9 dans World of Warfare, si je ne me trompe pas. C'était la carte de la mort. Que, bah simplement, dès que vous tuez un ennemi dans la campagne. Si vous l'activez, bah ça tuait... Ça faisait ramener des zombies. Donc voilà. Enfin bref. C'était Vincent Team. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à liker. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada